Enfin, Audrey Saint-Onge, vous êtes, vous, sur le projet construction d'une école maternelle en Tanzanie. Alors, j'imagine que ça dit tout. Vous avez dû construire une école maternelle en Tanzanie. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Oui, bien, effectivement, on est allé construire une école en Tanzanie. Le titre le dit super bien. En fait, on est allé dans un village de Massaï, qui est une communauté reculée de la Tanzanie. Et là-bas, la problématique, c'était que les enfants parlent le Ma, qui n'est pas une des langues officielles de la Tanzanie. Donc, les langues officielles sont le Swahili et l'anglais. Et c'est aussi les langues d'enseignement. Donc, quand les enfants allaient à l'école primaire et l'école secondaire, ils avaient la difficulté à suivre le parcours scolaire. C'est pour ça que l'école maternelle servira à enseigner l'anglais pour que les enfants puissent poursuivre leurs études au niveau secondaire et aux études supérieures sans avoir de problème avec la langue. Alors, la langue et cette passerelle que vous avez faite pour les étudiants, c'est un élément. Mais vous êtes des étudiants de l'École de technologie supérieure. Ça fait que je présume que vous aimez ça, construire des choses, gosser des affaires. Il se trouve que vous avez participé à la construire, l'école. Puis avant de le faire, vous avez passé plus de temps à travailler pour réunir des sommes ici au Québec. Racontez-nous les deux volets de l'aventure. Je pense que c'est dix mois avant de partir, puis quelques semaines rendues là-bas. Exactement. Dans le fond, durant les dix mois avant de partir, on a fait une grosse compagne de financement par des activités de financement. On a trouvé des commanditaires, des donateurs, etc., pour récolter un montant de 125 000 $. Ah, quand même! Oui, c'est un super gros montant comme ça, dont plus de 80 % de l'argent est allé directement à la communauté. Ça leur servait à payer les coûts de matériaux, le transport et les salaires des employés. On a engagé la communauté locale pour qu'ils puissent avoir un sentiment d'appartenance envers le projet, mais aussi afin de faire rouler l'économie du village. Donc, c'est ça, une fois rendu sur place, on a participé aussi à la construction. En plus d'avoir planifié de faire la gestion de l'approvisionnement matériau, la gestion des employés, on a aussi participé, on a mis nos mains à la pâte pour construire le bâtiment, les bâtiments. Ça donne envie de vous donner en impartition nos routes et chaussées au Québec. Il me semble que ça fonctionnerait peut-être mieux. Merci beaucoup et à vous. Bonne chance.